La première étape, ce sera de ramener les dépendances qu'on a supprimées précédemment. Donc, première des choses, je vais venir ici, dis que je vais remettre les éléments que j'avais mis en commentaire. Ça me donnera des dépendances pour pouvoir accéder à ma base de données. Donc, si j'enregistre ça, encore une fois, le petit M revient ici pour me dire en gros de mettre à jour mes dépendances. Donc, je mets à jour mes dépendances, comme ça. Et donc, je vais avoir des dépendances nécessaires pour pouvoir me connecter à ma base de données. La première des choses, c'est de configurer l'accès à ma base de données. Je vais pouvoir faire la configuration pour accéder à ma base de données. Je viens dans mon projet, SRC Main Resource Application Properties. Quand je suis dans Application Properties, je vais définir ma source de données, tout simplement. Et celui qui m'intéresse, moi, c'est de définir l'URL. Quelle est l'URL pour me connecter à ma base de données ? Si vous vous demandez où est-ce qu'on trouve ces propriétés, vous allez sur le site de Spring et vous cherchez Spring Application Properties. Vous devez ici donc avoir le premier lien qui s'appelle Command Application Properties. Quand vous allez l'ouvrir, vous pouvez donc rechercher en fonction par catégorie ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accès aux données. C'est à mis par ordre alphabétique ou alors, nous, on cherche la source de données. Je vais donc chercher Data Source. Voilà. Vous voyez qu'ici, dans ma Data Source, ici, j'ai plusieurs possibilités. Celle qui nous intéresse, pour le coup, c'est de donner l'URL d'accès à la base de données, le username, le root et le driver, en fait. Le driver, c'est ce qui permet donc de convertir nos requêtes du monotocode Java en SQL et vice-versa. Donc, première étape, donc, pour nous, c'est de dire qu'on va faire, donc, dans notre projet, ici, si je viens dans Spring Data Source URL, voilà, je trouve ici mes informations. Je vais copier ces deux ici, c'est ce qui nous intéresse déjà. Donc, j'ai mon Data Source URL et j'ai mon User Name ici. J'avais l'URL tout à l'heure déjà, je peux prendre juste le User Name. Ça permet, on lui dit à Spring qu'on connaît la source de données. Et le User Name ici, pour nous, c'est quoi ? C'est le root. User Name, pour nous, ici, c'est root. Je vais dupliquer la ligne. Je vais faire la même chose ici, en dessous. Spring Data Source. Et ce que je vais donner ici, c'est le password. On a dit que le password, c'était le root aussi. Après le mot de passe, la prochaine étape qui nous intéresse, c'est de définir le driver. Donc, je vais dire que je vais Spring Data Source Driver Class Name. Et j'ai choisi, donc, de mettre OR.MariaDB JDBCDriver. Prochaine étape, donc, pour nous, c'est de définir, donc, l'URL. Même chose, le protocole, c'est JDBC. 2.MariaDB, 2.++, et puis on a donné, donc, dit qu'on est en local. Si vous avez un autre nom de domaine, vous mettez le nom de domaine. 2.3307, et le chemin vers notre base donnée, qui est SA. Avec ça, on a la configuration pour accéder à notre base donnée, tout simplement. Le username, le root, et puis le password, qui est root aussi, et le driver. Le driver, donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la conversion de notre code de Java vers du SQL, qui est la base donnée. Et vice-versa, tout simplement. Je vais redémarrer mon projet et vérifier que tout marche toujours bien. Voilà, mon projet démarre sur le port 8080, j'ai pas d'erreur, tout va bien. Très souvent aussi, quand vous faites une API, on préfixe souvent par le mot clé API. Et donc, pour ne pas avoir à mettre ça dans toutes vos routes, on peut mettre la configuration de manière globale ici. Donc, je vais donc dire ici que serveur, serve let, context pass, ça donne le chemin par défaut. Je vais dire que je l'appelle API. Donc, tous mes chemins vont commencer par API. Je vais redémarrer. Quand c'est redémarré, je vais aller sur mon postman ici. Si je donne les URL qu'on a testé précédemment, je devrais avoir une 404 là, qui me dit en gros, je connais pas l'URL. Il faudrait juste que je commence par API. Toutes mes URLs maintenant commencent par API, sinon ça marche pas. Et tout marche bien. Donc, on préfixe souvent les URL par API, dont j'ai mis une configuration globale, pour que, à tous les coups, quand on met API, toutes mes URL commenceront toujours par API. Maintenant qu'on a fait ça, on va donc pouvoir créer nos entités. Les entités, c'est quoi ? Ce seront le reflet de notre table dans notre base de données, tout simplement. Moi, j'aime bien commencer par les entités qui n'ont pas de clé étrangère. Comme ça, ça m'évite d'avoir des erreurs par la suite. Donc, je vais venir ici, dans mon projet, src main java, le package principal, tech.shilo.sa, new package, je vais l'appeler donc, entité. J'ai deux entités. En gros, deux entités, pourquoi ? Parce que j'ai créé deux tables tout à l'heure. Première entité, celle qui n'a pas de clé étrangère, ce sera le client. Client. Je peux l'appeler un peu comme je veux, mais bon, il vaut mieux garder le même nom que celui que vous avez donné à votre table. La convention en Java, c'est que la classe commence par une lettre majuscule et le reste, c'est en minuscule. Je vais pouvoir créer ma table client. Première des choses que je vais faire, je vais remettre les mêmes champs que j'avais mis dans ma table tout à l'heure. Donc, pour rappel, dans notre script SQL ici, on avait deux champs. On avait l'ID et l'email. Donc, je vais donc venir ici, il dit que je veux un private. C'est des champs, ils sont toujours privés. Int, ID, private, string, cette fois-ci, et email. Comme ce sont des entités, les champs sont privés, on va donc générer les accessoires, ce qu'on appelle grosso modo des getters et des setters. Donc, pour les générer, ça permettra d'affecter les données à chaque champ. Donc, ici, je vais faire clic droit, generate ici. Constructeur. Généralement, il faut toujours générer un constructeur sans champ. Deuxième étape, generate, clic droit encore, generate, constructeur. Et ici, je vais faire sélectionner tous mes champs. Shift, sélectionner tous mes champs ici. Et alors, je vais générer un constructeur ici avec tous mes champs. Dernière étape, donc, c'est générer dans ce qu'on va appeler des getters et des setters. Donc, les get, c'est pour lire les données et set, c'est pour définir les données. Generate, et ici, je dis getter et setter. Même chose, je sélectionne tous mes deux champs. Shift, si vous en avez plusieurs, vous pouvez sélectionner. Donc, j'ai toutes mes données qui sont là. Ça devient intéressant à ce niveau. Donc, première des choses à faire, donc, pour le coup, c'est de dire qu'on va faire de l'ORM. L'ORM, c'est quoi ? Comme je disais, dans notre projet, on aura deux entités, deux classes Java, qui représenteront la première, le client, et la deuxième représentera le sentiment. Il faudra faire le mapping entre ces deux entités vers l'étape de notre base donnée. On parlera donc d'ORM. ORM, c'est Object Relational Mapping. Donc, le mapping entre nos objets en Java et les tables dans notre base donnée, tout simplement, ici. Une fois qu'on a décidé de faire ça, il faut donc qu'on puisse rajouter des annotations sur les classes, ici, pour indiquer que cette classe-ci, en fait, c'est le reflet de la table qu'on a dans notre base donnée. Première annotation qu'on va rajouter, c'est l'annotation Entity. Donc, je vais en dire ici que ça s'appelle Entity, c'est pour dire en gros, ça, c'est une entité qui est mappée dans ma base donnée. Il va se plaindre ici en gros pour dire, je ne sais pas quelle est la table, quelle est la clé primaire, non plus. Deuxième étape ici, je vais en dire ici que ça, c'est ma table. Je vais en dire le nom de ma table. Le nom de ma table, donc, ici, c'est la table client qu'on a créée dans notre script SQL tout à l'heure, qui est là. On va donc récupérer la table client qui est ici. Deuxième chose que je vais faire maintenant pour être bien dans mon code, c'est préciser lequel des champs est la clé primaire. Donc, je vais donc rajouter l'annotation ID ici. ID, comme son nom l'indique, c'est pour dire en gros que c'est ma clé primaire tout simplement. OK ? Maintenant que j'ai fait ça, ce que je peux donc rajouter ici, c'est indiquer comment les clés primaires sont générées. OK ? Pour l'indiquer donc, je vais donc pouvoir rajouter ici une annotation que je vais appeler Generated Value. Et ici, je vais donc dire que la stratégie ici, c'est générée automatiquement par ma base de données. Là, je n'ai plus d'erreur. Pourquoi ? Parce que j'ai précisé que ça, c'est mon entité. L'entité qui sera managée pour être le reflet de ma table dans ma base de données. Je donne le nom de la table ici. Je donne l'ID ici, qui indique que le champ ID ici est la clé primaire. Mais je précise ici, pardon, que les valeurs des clés primaires sont générées automatiquement par la table dans la base de données. La table, pourquoi on avait dit ici qu'on a mis en auto-incrément ici ? Je remets donc mon auto ici pour dire que c'est généré par ma base de données. Maintenant que j'ai mon entité, ce qu'on va donc pouvoir faire, c'est de créer donc notre contrôleur pour recevoir des requêtes tout simplement. Donc, je reviens donc ici dans mon projet. Je peux l'en dire ici, dans mon contrôleur ici, que je vais créer un nouveau contrôleur. J'ai supprimé le contrôleur, le test contrôleur qu'on avait parce qu'on n'en a plus besoin en fait. C'est juste pour le test. Dans New Java Class, Client Contrôleur. Donc, dans mon package contrôleur, je crée un client contrôleur en fait. Première des choses à faire, donc pour moi ici, c'est de dire, comme on a fait tout à l'heure, que ça c'est un reste contrôleur. Donc, reste contrôleur, là on est bon. Deuxième étape, je vais donc dire ici que Request Mapping, pour dire en gros que je récupère donc des requêtes en fait ici. Request Mapping. Je serais dit, ça va commencer par API parce que dans notre Application Properties ici, on a dit qu'on commençait par API en fait. Généralement, je garde le même nom de ma classe pour faire le chemin aussi ici. Donc, je vais donc dire ici que le pass ici, ce sera donc Client. Comme ça, on sait que sur cette URL-ci, on va mapper donc le client en fait. On a dit que nous, on ferait du reste contrôleur en fait ici. Qu'est-ce que c'est du reste ? Juste pour que vous ayez encore de nouveau les informations en fait ici pour le coup. On a dit qu'on pourrait faire minimum 4 opérations en fait sur une entité. Les 4 opérations pour la manipulation des données dans une base, des informations dans une base de données. Ces opérations ont aussi des verbes en fait, qui sont utilisés pour des méthodes dans les contrôleurs. C'est ce qu'on appelle donc du reste. Comme j'ai dit, on fera du crude. C, c'est pour Create, qui va nous permettre de faire de l'insertion. C'est l'équivalent du insert dans votre base de données SQL. Le verbe associé, c'est du post. R, c'est pour le Read ou Retrieve. On va utiliser l'équivalent du Select en fait. En gros, quand on fera les requêtes de 20 bases de données, c'est une requête de type Select qui sera transmise. Le verbe associé, c'est du Get. U, c'est pour Update, pour la modification en gros. C'est comme l'équivalent du SQL, du Update en SQL pour le coup. Et le verbe associé, ce sera du Put. Et le D, c'est Delete. Pour supprimer les données, ces 4 opérations donc, chaque fois que vous allez faire des requêtes, vous attendez à avoir des codes de retour. Le code de retour, le plus important pour nous, c'est un code comment ? Toujours pas 2. 2, ça veut dire 200. Tout est OK en fait. Et puis, on peut récupérer. On se dit que tout s'est bien passé. Si vous faites juste de la création, vous pouvez dire que le code de retour, ce sera du 201 pour Créateed en fait. Ça veut dire que l'information a été créée. 204, c'est pour non content. Ça veut dire que vous avez récupéré la requête, vous l'avez traité. Vous n'avez pas de contenu à retourner à l'utilisateur. Le code, dans ce cas, c'est du descendant en fait. OK ? C'est assez bien quand vous faites du Delete ou du Pouton en fait, tout simplement. Si la requête que vous avez reçue a un problème, par exemple l'email n'est pas valide, ou alors l'utilisateur a donné un avis, vous n'avez pas besoin de revoir son avis. Dans un laps de temps bien défini par exemple, vous pouvez retourner un Bad Request tout simplement. Si vous parlez sécurité, vous avez le code 403 qui veut dire que l'utilisateur a essayé de faire une action sur laquelle il n'est pas autorisé en fait. Dans ce cas, vous retenez une 403. 404, ça veut dire Not Found. Ça veut dire généralement que l'utilisateur a envoyé une demande sur une URL qui n'existe pas. Soit c'est son client qui lui répond, soit c'est vous qui lui répondez en fait. Par exemple, quelqu'un recherche un client qui a un ID 3 par exemple. Dans votre base, vous n'avez pas d'ID 3. Vous pouvez retenir un code 404. Une méthode Not Allowed, ça veut dire par exemple que vous n'avez qu'un GET. L'utilisateur fait un POST ou un PUT ou un DELETE. Vous aurez donc une 405 qui est retournée. L'eurore 500, c'est Internal Server Error. Ça veut dire que dans votre code, il y a eu un problème en fait. Par exemple, vous faites une division par 0 comme ça n'existe pas. Vous aurez une erreur 500. L'eurore 500 vaut mieux ne pas la remonter à l'utilisateur. On verra par la suite ou bien dans un prochain cours comment bien gérer les erreurs pour remonter. Choisir ce qu'on remonte comme erreur à l'utilisateur. Tout ça, c'est donc ce qui forme du reste. Pourquoi du reste ? Parce que c'est une norme ou un standard qui est assez connu aujourd'hui pour définir les URL en fait. Quand on voit une URL, il n'y a aucune ambiguïté en fait. Ok ? Le reste, c'est quoi ? C'est représentation de la nationalité de transfert. C'est un type architectural donc qui définit la meilleure façon d'exposer des ressources via HTTP en fait. Donc, comment est-ce qu'on expose des ressources ? On s'est dit en gros qu'un chemin, une URL permet d'identifier de manière unique une ressource bien particulière. Ok ? Donc, le reste va donc vous permettre de faire quoi ? D'exposer des ressources via des URI. De répondre aux besoins, soit en retournant du XML, soit en retournant du JSON en fait, en fonction du format que l'utilisateur a demandé. Donc, cette partie-là va nous intéresser tout à l'heure pour définir ce qu'on retourne à l'utilisateur après. Ou alors ce qu'on consomme comme information. On pourrait éventuellement rajouter des liens via des ressources en fait quoi. Mais bon, on ne va pas le faire dans cette partie. Mais bon, vous pouvez définir par exemple que quand l'utilisateur veut par exemple une liste d'avis, pour chaque avis, vous allez rajouter le lien qui permet d'avoir cet avis-là uniquement. Exemple de requête ici. Je ne sais pas dans notre contexte, mais bon, c'est juste pour vous montrer à peu près comment ça marche les chemins. Votre nom de domaine, HTTP, jusqu'à mywebsite.com, books. Ici, il n'y a aucune ambiguïté. On dit qu'on veut donc récupérer des books en fait. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On disait qu'on voulait test slash string. Ça n'a pas de sens d'avoir du test slash string en fait. Parce que string n'est pas un identifiant. C'est une chaîne de caractère. On va donc faire mywebsite slash book pour récupérer tous les livres, tout simplement. Deuxième chose qu'on peut faire ici, c'est de dire que moi je ne veux pas mettre tous les livres. Le livre 87. Vous voyez qu'on n'a pas mis books, ABCD par exemple. On n'a pas mis par exemple les trois petits lutins. On n'a pas mis le nom du livre. On met l'identifiant du livre en fait. Une valeur qui permet d'identifier de manière unique un chemin. On verra comment on met toutes ces informations. Vous pouvez en plus récupérer ici, parmi tous les livres, le livre 87. Et sur le livre 87, vous voulez les commentaires. Donc vous voyez qu'en fait votre chemin, ce qu'on appelle du pass en réalité, il n'y a aucune ambiguïté sur ce que l'utilisateur s'attend à recevoir. Le verbe devant, ce n'est pas très important pour le coup. Ce qui nous importe ici, c'est le chemin. Autre chose, je veux dire que parmi mes livres, je veux le livre 87. Pour le livre 87, je veux tous les commentaires. Et parmi tous les commentaires, je veux le commentaire 15-68. L'idée, c'est de vous montrer que quand on fait une requête en reste, ou bien quand on définit un chemin en reste, il n'y a aucune ambiguïté sur le chemin que l'utilisateur s'attend à recevoir. Donc vous devez vous assurer que le chemin soit bien formé, assez lisible et assez intuitif aussi derrière. Revenons sur notre projet là. On va donc dire ici qu'on a notre request mapping ici. Request mapping, c'est sur le client. Donc, premier verbe ici, c'est un verbe qui nous permet de faire la création. Donc je vais dire ici que, public. Il nous faut une méthode publique. Qui va rien retourner. Qui va nous permettre de faire la création. Je vais l'appeler créer. Qu'est-ce que je veux créer ? Je veux créer un client. Il faudrait que je dise qu'en entrée, il faudrait qu'on me transmette l'équivalent des données d'un client. Pas l'identifiant par contre. Parce que là, la création n'a pas encore l'identifiant. C'est nous qui allons le créer. Donc je vais donc dire ici que je veux un client. Et ici, la classe client et l'objet, je vais l'appeler client aussi. Comme s'il n'y a pas d'ambiguille. J'ai défini ma méthode. Il me faut maintenant rajouter donc le verbe qui sera associé pour la création de cette méthode. Donc je vais donc rajouter le poste comme on l'a dit. Poste mapping. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que si on appelle mon URL localhost 8080 slash API, parce que c'est le préfice que j'ai défini dans mes ressources, je rajoute en plus client qui est juste là. Ça va nous permettre donc poste API client. La requête va être transmise donc dans cette méthode ici. On a dit qu'on peut en définir aussi le code de retour. Donc je vais donc rajouter ici un code de retour ici. Response status. Et je peux donc dire ici que la valeur que je vais donner ici derrière là, soit vous écrivez vous-même votre 201 pour dire que ça a été traité dans des chaînes de caractère bien sûr pour que ça marche. Mais la bonne pratique, c'est d'utiliser les codes qui sont déjà mis à disposition par Spring. En fait, on pourrait donc dire ici que HTTP status. OK. Et created. En fait, Spring vous met à disposition un ensemble de codes. Vous cliquez dessus, vous allez donc voir ici que le code de retour ici, c'est bien du 201 en fait. Donc c'est successful et ça a été created en fait, tout simplement. Je peux tester ça là. Je ne devrais pas avoir de problème. Élément à préciser ici. Quand vous faites une requête en fait, dans le web, votre requête a au moins trois parties. L'URL API slash client, localhost 8080 API slash client. L'entête, vous pouvez rajouter des métadonnées par exemple, comme le format de données. Vous pouvez aussi rajouter dans le body. Le body, c'est le code de la requête, c'est-à-dire l'information que vous transmettez. Un peu comme un agent de la poste qui transmet le courrier. Dans le courrier, il y a des choses en fait. Donc vous avez dans l'URL. L'entête qui définit le type de données que vous voulez transmettre à l'API. Et enfin, vous avez dans le body. Je vais donc dire ici que, ça ce sera dans mon request body en fait. Donc mon request body ici dit que, dans le code de ma requête, encore une fois, il y a trois parties. L'URL, l'entête et le corps. Le corps de ma requête, donc ce sera l'équivalent d'un client. Il y a juste une notion à préciser ici, ça dit que dans ce contrôleur, ce qu'on consomme, c'est du JSON en fait. D'accord ? Donc je peux mettre ça ici, application slash JSON en fait. Sauf que Spring met aussi à notre disposition des constantes qui permettent de le faire. Je vais donc utiliser la constante, donc il est mis à disposition par Spring pour le faire. Je consomme du JSON en fait. Ça permet de dire en gros que, ça c'est mon contrôleur. Mon contrôleur ici, il répond à toutes les requêtes sur le chemin client. Et dans mon contrôleur, on consomme du JSON en fait. Si je mets ça ici tout en haut là, il y a un problème, c'est que ça va dire aussi que pour les GET, pour tous les verbes en fait, ça marche du JSON. Sauf que un GET par exemple n'a pas de body en fait. Donc je ne vais pas mettre un consume ici. Pour des questions de bonne pratique, je vais déplacer mon consume qui est ici, juste dans mon post mapping ici. Parce qu'il n'y a que le post qui a de body. Un GET n'a pas de body en fait. On verra ça par la suite. Le GET permet juste de lire des données. Et quand on lit des données, on ne transmet pas des données. Donc ici, je dis que dans mon post, là, on va consommer des données en fait. Ne mettez pas le consume tout en haut parce que ça veut dire que pour tous les verbes que vous allez mettre en dessous, vous aurez dans le consume en fait. Donc, on va donc pouvoir comme ça tester notre requête. Je vais redémarrer mon projet. M'assurer que tout va bien. Mon projet est démarré sur le port 80-80. Je reviens dans ma collection ici. Je vais créer une nouvelle méthode ici pour créer un client. Donc, je vais appeler ça créer client. Première étape ici, je vais en définir, prendre le verbe. Le verbe, c'est le post. Notre nom de domaine, c'est localhost, localhost, 2.8080, slash, API, slash, client. Donc, ça, c'est mon nom de domaine, le préfixe que j'ai mis et le chemin que j'ai mis tout à l'heure ici dans mon contrôleur. C'est-à-dire ce chemin-ci. On a dit qu'on consommait du JSON ici. Il faudra définir le body. Donc, on a l'URL qui définit la première étape. Deuxième étape, c'est définir l'entête. Je reviens dans mon body ici, voilà. Dans le body ici, je vais en dire ici que je choisis des données. Et le type de données que j'envoie ici, c'est du JSON. Je vais pouvoir créer un JSON ici pour transmettre mes données. On a dit que le champ qu'on met, c'est l'email. Email, deux points, achille.bougueng, arrobas, chilo.tech. Et ce que je définis ici, c'est l'URL, le verbe, le type de données, le JSON ici et le body ici. Donc, première partie de la requête. Si j'exécute ma requête comme ça, vous voyez donc, j'ai bien mon 201 created ici. Bon, il n'y a rien qui a été fait derrière. Mais au moins à ce point, on est sûr qu'on a bien accès à notre contrôleur. Il faut donc qu'on aille plus loin. On a notre contrôleur qui est le point d'accès via notre API. Le contrôleur va récupérer des données, envoyer au service. Le service, lui, va récupérer des données et renvoyer au repository. Et le repository va stopper dans la base de données. J'aime bien faire l'analogie comme quand vous allez dans un restaurant, tout simplement. Vous êtes le client, pour nous, les clients du client, si c'est postman. Quand vous allez donc dans un restaurant, la première personne que vous rencontrez, c'est le serveur. Le serveur, donc, pour nous aussi, c'est le contrôleur. Le serveur, il vous fait asseoir, il prend votre commande. Quand il a pris votre commande, il ramène votre commande à la cuisine. La cuisine, c'est où se prépare et halter votre repas, quoi. Donc, c'est la partie que je vais donc appeler service ici. Dans la cuisine, on s'appuie donc sur le frigo, qui est dans notre base de données, pour pouvoir récupérer l'information, en fait. Et donc, ce sera donc notre repository, tout simplement. Donc, serveur, shop de cuisine, frigo, contrôleur, service, repository, tout simplement. Donc, faites l'analogie, comme quand vous allez dans un restaurant, vous allez voir, c'est la même logique qui se retrouve ici, tout simplement. On a notre contrôleur. La prochaine étape, donc, va être pour nous de créer notre service, tout simplement. On va pouvoir créer le service, l'utiliser dans le contrôleur pour faire la chaîne, tout simplement, pour le coup. Je reviens dans mon projet ici. Je vais créer aussi un nouveau package, que je vais appeler service, qui va contenir tous mes services. Même chose, je vais donc créer ici un client service, qui va traiter les informations relatives au client. Première chose, donc, Spring, c'est où Spring est assez bon, où est assez intéressant. Je vais créer une annotation ici. Du moins, je vais utiliser, surtout, une annotation qui est mise à disposition par Spring, pour dire que ça, c'est un service. Donc, ça, c'est Spring Framework Stereotype Service. Même chose, je peux revenir ici. Ce sera le même principe. Je copie cette méthode-ci créée. Je viens la mettre dans Service. Pas besoin du request body. Le request body, il est juste nécessaire au niveau du contrôleur pour mapper, les données sont au format JSON. Spring va automatiquement prendre ce JSON-là et transformer directement en objet Java pour nous qu'on pourra manipuler. Donc, je laisse ici, je dis que c'est le client. Donc, j'ai mon créé ici. Qu'est-ce que mon créé est censé faire ? Il est censé, donc, j'ai fait le contrôleur, j'ai fait le service. Il faut en même temps faire le repository pour aller écrire dans la base de données. Contrôleur, service, repository pour écrire dans la base de données. Donc, mon service, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler le repository. Du moins, il va se servir du repository pour écrire dans la base de données, les informations de notre client. Donc, il nous manque ici, donc, le repository. Je vais donc aller créer mon repository aussi. Même chose, je viens ici, dans mon package principal, pardon. Je crée donc, repository. Et je vais donc dire ici que je veux, cette fois-ci, ce ne sera pas une classe, mais ce sera une interface. Une interface, c'est quoi ? C'est une classe dont les méthodes n'ont pas de cas, tout simplement. Je vais prendre, donc, l'interface ici. Je vais dire que c'est client repository pour accéder à ma base de données. Encore une fois, je vais m'appuyer sur ce que Spring met à disposition pour nous. On a dit qu'on faisait du JPA. JPA, donc, c'est la librairie qui va nous permettre, donc, de prendre notre code en Java et écrire dans les tables SQL et vice-versa. Java, persistance, activité. Spring, donc, a donc défini une couche au-dessus du JPA. Il y a qu'on a fait Spring Data, Spring Data JPA, qui permet de simplifier l'utilisation du JPA. Avec Spring Data JPA, donc, il va nous mettre à disposition un ensemble de méthodes prédéfinies pour faire les quatre opérations dont j'ai parlé dès le départ. Le create, le read, le delete et le update. Donc, on pourra, donc, s'appuyer sur les méthodes déjà existantes mises à disposition par Spring pour nous simplifier la tâche. Je vais donc dire ici que mon élément, ici, hérite de JPA Repository. Ça vient de Spring. Donc, Spring est à disposition pour nous. Si vous allez dans JPA Repository, ici, vous allez voir qu'il nous permet d'y avoir pas mal de choses déjà. Lui-même, il hérite aussi d'autres interfaces déjà, qui va nous permettre d'avoir pas mal de choses, en fait. OK ? On pourra, donc, par exemple, faire le Find All et ne pas avoir à refaire des actions dessus. Première des choses, donc, je vais préciser deux choses ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une classe générique. Je vais préciser deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'entité qui va être manipulée. Donc, c'est le client. C'est l'entité qu'on a définie ici, que je vais préciser dans mon repository ici. Donc, je vais donc préciser dans l'entité qui va être manipulée et je précise le type d'information qui est utilisée pour la base de données. Le type en forme de classe, quoi. Ici, c'est donc JPA Repository, c'est Integer. Quand j'ai fait ça, automatiquement, j'ai accès à plusieurs méthodes. J'en ai monté quelques-unes ici, là, qui vous permettent de faire des choses, en fait. Ici, ça hérite de l'East Crude Repository, lui-même qui hérite de Crude Repository et vous voyez qu'il a le save, en fait. Donc, par succession d'héritage, par transitivité, si je prends un, j'en ai plusieurs, tout simplement. Donc, si je prends le JPA Repository, j'ai le Crude Repository qui permet d'avoir le save qui va faire à la fois le create et le update. J'ai mon delete qui fait le delete ici pour supprimer l'entité ou bien le delete by AD qui supprime aussi l'entité. Et j'ai mon read ici qui peut faire le find all ou bien le find by AD. Donc, mes 4 méthodes sont déjà mises à disposition par Spring. C'est pour ça que c'est intéressant de s'appuyer sur Spring pour faire ce qu'on a à faire. Je ne rajoute pas le Repository ici parce que je pourrais rajouter la notation Repository ici, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai regardé JPA Repository, Spring sait aussi que c'est un Repository. Donc, pour éviter la tautologie ici, j'enlève le Repository ici. Mais j'aurais pu rajouter. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'ai mon contrôleur, j'ai mon service, j'ai mon Repository. Les 3 sont déclarés, mais les 3 ne se connaissent pas. Il faut donc pouvoir faire la relation entre les... C'est donc ce qu'on appelle l'injection de dépendance. C'est-à-dire quoi ? Mon service, pour me répondre, a besoin du Repository. Donc, je vais injecter mon Repository dans mon service. Donc, je vais déclarer mon Repository dans mon service. De même, mon contrôleur, pour répondre à la requête de l'utilisateur, a besoin du service. Le service va donc pouvoir être injecté aussi dans mon Repository. Donc, je vais donc faire ce qu'on appelle l'injection de dépendance, tout simplement. Je commence par la fin. J'injecte mon Repository dans mon service et j'injecterai mon service dans mon Repository. Il y a plusieurs façons de faire, mais la meilleure façon de faire les choses, c'est d'injecter en passant par le constructeur. D'accord ? Certains pour injecter les dépendances sont Auto-Wire comme ça. Dans l'Auto-Wire, ils m'ont dit que ça, c'est un Client Repository. Je dis que c'est Client Repository ici, aussi. Certains diront qu'on peut utiliser du Lombok. Moi, je n'utilise pas Lombok. Si vous connaissez Lombok, ne soit pas au fisc que je n'utilise pas, en fait. Mais là, je fais du Gator et des Sets, tout simplement. Certains disent Auto-Wire ici et puis ils injectent le Repository ici. Et puis, si je dis que 10.client Repository.save, Moi, il y a une chose que je ne fais pas ici, mais qu'il faudrait faire, ou bien qu'on pourrait faire, c'est commencer par tester le mail et voir qu'il est bien formé, en fait, en le stocker dans la base de données. Ou bien vérifier que le mail n'existe pas déjà dans la base de données. Si ça existe déjà, on peut récupérer le mail. Donc ça, c'est une façon d'injecter la dépendance. Encore une fois, c'est quoi ? C'est que le service, il a besoin de Repository. Je prends mon Repository, je le mets dans le service pour l'utiliser, tout simplement. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. La bonne façon de faire, c'est d'injecter via le constructeur. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire les tests sur du Terre, si vous n'injectez pas un élément, votre test continuera toujours à passer. D'accord ? Pour que votre test continue à suivre les évolutions, on va donc déclarer notre dépendance comme étant privée ici. Et de la même manière, on va générer ici un constructeur qui aura tous les champs. Mais on en a qu'un seul. Voici la bonne façon de faire les choses. Donc, n'injecter pas le constructeur ici, tout simplement. Pas besoin d'auto-wired. Il sait, spring, qu'il va donc injecter toutes les dépendances ici. Par transitivité, je vais faire la même chose dans le contrôleur aussi. Donc, objet privé, client-service. Client-service. Et même chose, générer le constructeur aussi. Donc, nous, ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va tout simplement appeler le service dans le constructeur et appeler la méthode créer. C'est comme ça que j'ai fait ma transitivité, en fait. Pour première étape, récupérer le client dans le contrôleur, transmettre au service. Troisième étape, le service, donc, va donc pouvoir enregistrer en s'appuyant sur le repository, les informations dans la base donnée. Contrôleur, service, repository. Dans ce sens-là, pour faire la liaison, j'injecte dans l'autre sens, en fait. Sachant qu'on part du contrôleur, on passe par le service, on arrive sur le repository et on injecte en remontant, en fait, tout simplement l'escalier. Je vais relancer mon projet. L'idée, là, c'est de dire que quand on va pouvoir créer le client, qu'on le retrouve dans la base donnée. Je prends mon postman qui est là. Je réexécute la requête avec le même client. J'ai une heure à 500 ici. Il faudrait aller voir d'où ça vient. Il me dit qu'il ne connaît pas la séquence parce que pour lui, c'est comme si quand j'ai mis le auto tout à l'heure, c'est comme si je demandais de passer par une séquence, en fait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que pour mon client, qui est l'entité client qui est là, je vais passer par ici, je vais le récupérer. Je vais dire ici que je vais appeler Identity à la place. J'avais dit auto. Auto, c'est quand on utilise des séquences, mais comme on n'utilise pas des séquences, je vais mettre Identity ici. Je relance mon projet pour dire en gros qu'il n'y a pas des séquences. Il faut s'appuyer sur la table de la base donnée pour générer les identifiants de notre entité constante. Il me dit que la table SA Client n'existe pas. Pourquoi il dit que la table SA Client n'existe pas ? Je vais venir voir ici dans mon Adminer et il me dit ici que j'ai mis un client avec une lettre en majuscule, en fait. Comme c'est en majuscule ici, ça veut dire qu'il respecte la case tout simplement. Dans mon projet, je vais rajouter une nouvelle configuration ici qui va permettre de dire que quand on va faire l'ORM, donc on a vu que JPA c'est ce qu'il faisait de l'ORM, Ibernet ici c'est l'implémentation de JPA parce que JPA c'est une norme et Ibernet ici c'est un standard. Ibernet ici donc c'est l'implémentation de la norme du standard JPA. Cette ligne-ci tout simplement que je rajoute ici qui dit la stratégie de nommage ici, il ne faudra pas être bloqué par des considérations de cases sensitives ou de cases insensitives en fait. En gros, qu'on ait des majuscules et minuscules en fait, JPA pardon, ça s'en occupe en fait pour nous. Que ce soit majuscule ou minuscule, le nom des bases doit pouvoir correspondre ici pour le coup. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir démarrer mon projet. Mon projet est démarré sur le port 8080. Je vais pouvoir prendre mon postman et faire mon test. Si je lance ma requête, j'ai mon 201, l'utilisateur a bien été créé. Si je clique ici, si je reviens dans mon... Je reviens ici sur Adminar, sur ma base de données client, je clique sur afficher les données, vous voyez que j'ai bien mon utilisateur qui a été créé ici. A ce niveau, on est plutôt bien. Donc, on a fait la première étape qui est la création d'utilisateurs. Je vais un peu améliorer mon code pour dire en gros que si l'utilisateur est dans la base de données, il ne faudra pas recréer l'utilisateur. Je vais leur faire une première chose, c'est récupérer tous mes utilisateurs qui sont dans ma base de données et récupérer un utilisateur en fonction de son identifiant. et récupérer unène de données